Bonjour, bienvenue sur Sciences Po TV. C'est parti pour une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions et de nouveaux programmes. On vous attend sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et pour bien commencer cette rentrée, notre premier invité, c'est le surdoué de Sciences Po, administrateur provisoire pour l'instant. Il est aussi directeur des études et de la scolarité, directeur de l'école doctorale et presque candidat incontournable au poste de directeur. Bonjour Ravé Cress. Bonjour. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. C'est parti. Première rentrée sans Richard Descoings, on pense évidemment à lui. C'était votre première rentrée à vous aussi. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour cette rentrée solennelle en rentrant dans l'amphithéâtre ? D'abord, beaucoup d'émotions, bien entendu, du fait de la disparition de Richard Descoings. J'avais le sentiment, effectivement, que cette émotion était très partagée, et notamment par le président Casanova, qui a été très éloquent sur cette question-là. Le sentiment d'une responsabilité, qui est de recueillir un héritage assez profond. Lors des discours solennels, le président Casanova a été extrêmement élogieux sur l'œuvre de Richard Descoings, qualifié de refondateur. Et cette responsabilité, ce sentiment de responsabilité, bien entendu, s'impose avec beaucoup de gravité, mais aussi beaucoup de bonheur. Parce qu'au fond, c'est quand même le bonheur et le plaisir de se retrouver devant des jeunes gens qui prévaut. On va passer au gros dossier, le dossier du processus de désignation du nouveau directeur. Un processus de désignation qui est assez opaque. Alors, on a quelques infos dans la presse. Finalement, les candidats dont vous faites partie ne sont jamais adressés directement aux étudiants, aux enseignants. C'est un peu dommage. Alors, les élus étudiants, notamment au conseil de direction, sont huit. Ce sont un nombre de huit, dont un vice-président étudiant, qui fait partie de l'un des comités qui sélectionnent les dossiers de candidature. Alors, je pense que cette accusation d'opacité, moi, je la comprends très bien. Mais je pense qu'on peut la juger de façon un peu relative. D'abord relative à ce qui se passait avant à Sciences Po, où la transition se faisait de façon beaucoup plus intime. Dans l'intimité des conseils, le directeur sortant préparait son successeur, le présentait au conseil d'administration, au conseil de direction. Et la désignation se faisait de façon très feutrée. Nous avons vécu un épisode dramatique qui a amené l'institution à prévoir un autre protocole. Ce protocole est néanmoins extrêmement précis et connu de tous. J'ai le sentiment que Sciences Po est une histoire française extraordinaire qui suscite beaucoup d'intérêt des médias. Et c'est ça surtout qui est exceptionnel. On a le sentiment que ça suscite tellement d'intérêt que la frustration des journalistes de ne pas être au sein des comités d'instruction assistants au débat est fondamentalement ce qui est qualifié d'opacité. Il y a une gouvernance, il y a des conseils, les conseils décident, les étudiants sont représentés au conseil. Ils sont représentés au sein des comités d'instruction par le vice-président étudiant, élu au conseil de direction. La gouvernance est solide, elle suit son cours. Oui, effectivement, l'ensemble de ce débat n'est pas public. Mais dans quelles institutions est-ce que la désignation du directeur se déroule sur la place publique ? Alors, vous vous placez en tout cas dans la filiation de Richard Descoings. Est-ce que vous vous octroyez quand même un certain droit d'inventaire ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir, à changer peut-être, sur le mode de gouvernance ? Ma vision de cette question-là, en fait, est une vision que je repousse au passé. Quand je suis arrivé en 2008, fin 2008, avec Richard, on a beaucoup travaillé ensemble. Et je pense que j'ai été amené à le convaincre d'opérer certains changements avec l'équipe, puisqu'il y avait Bruno Latour aussi, qui venait d'arriver en 2007, nouveau directeur scientifique. Et je pense qu'une grande partie de l'inflexion qu'on a observée au cours des années 2009-2010, notamment un point majeur, qui est que le nombre d'étudiants recrutés en 2012 est le même qu'en 2011 et en 2010. Donc, on a cessé en quelque sorte d'augmenter les flux entre l'étudiant depuis trois ans déjà. La politique de recrutement de grands professeurs est une politique à laquelle j'ai contribué. C'est un petit peu pour, d'ailleurs, mettre en œuvre cette politique que Richard Descoings a mis me chercher. Donc, je pense qu'en quelque sorte, les inflexions ont eu lieu sous l'impulsion de Richard Descoings, déjà depuis mon arrivée. Il y a quand même un style de recrète qui est différent. Vous êtes le candidat normal, vous êtes en tout cas moins médiatique que, évidemment, que vous pouvez être Richard. Richard avait un talent médiatique, un talent de communication que tout le monde notait. Il avait beaucoup de charisme. Je pense néanmoins à une chose importante, c'est que Richard Descoings, lors de son dernier mandat, qu'il avait appelé le mandat de la legacy, de la consolidation, il s'est fait élire dans son dernier mandat sur l'idée de la consolidation, souhaitait en quelque sorte institutionnaliser Sciences Po. Il disait dédéquaniser Sciences Po. Et donc, je pense que Sciences Po a besoin, effectivement, de faire en sorte que l'institution, en quelque sorte, soit la vraie vedette. Et personnellement, je serais ravi de servir cette cause-là, dans un premier temps, en tout cas. On passe à la gestion financière de Sciences Po, qui est quand même au cœur des préoccupations depuis le fameux article de Mediapart sur les primes. Il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur Sciences Po. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. C'est évidemment ce rapport de la Cour des Comptes. On a mis fuite dans la presse. Par exemple, l'école a 10 ans de retard, c'est ce qu'on a pu lire. Ce rapport, vous en avez une première version, j'imagine, qui est aussi dur qu'on le demande. Alors, l'école a 10 ans de retard sur qui ? Par rapport à la gestion d'une institution ? Je peux vous dire qu'elle a 10 ans d'avance. En matière de gestion et en matière de pratiques et de modernité des pratiques de gestion par rapport à la plupart des institutions d'enseignement supérieur que je connais en France. Et j'en connais un certain nombre. Tout d'abord, ce rapport est un rapport confidentiel et provisoire. Confidentiel, à savoir que le fait pour moi de vous en révéler le moindre contenu est un délit pénal. Donc, vous me pardonnerez de ne pas le faire. Et provisoire, à savoir que c'est un ensemble de constatations provisoires qui appelle des réponses. Les équipes sont restées au travail pratiquement tout le mois d'août. Je n'ai moi-même pris qu'une dizaine de jours de vacances. Vous le voyez sûrement. Mais pour répondre dans le cadre d'une procédure juridique contradictoire qui va amener à la rédaction d'un rapport définitif. Il y a beaucoup de points extrêmement positifs dans ce rapport sur lequel nous avons matière à nous enorgueillir. Les gens auront retenu peut-être la question des primes, la question des notes de frais. Est-ce qu'il y a eu quand même des abus ? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des journalistes avaient dans la presse mentionné la possibilité de suite juridictionnelle. Je ne sais pas d'où ils sortaient cette information. De plus en plus d'étudiants, même si c'est vrai que les chiffres ont un petit peu cessé d'augmenter ces dernières années, les dépenses qui augmentent et les frais de scolarité qui se sont quand même considérablement augmentés ces derniers temps. Et on peut noter aussi que de plus en plus d'étudiants issus de la classe moyenne doivent avoir recours à un emprunt pour payer leurs étudiants à Sciences Po. Est-ce qu'on peut encore les augmenter ces frais de scolarité ? Et sinon, où est-ce qu'on prend les financements ? Alors, c'est une question épineuse. Est-ce qu'on peut les augmenter ? Si vous regardez ce qui se fait ailleurs dans le monde, et notamment lorsque vous comparez le niveau des droits de scolarité moyens à Sciences Po par rapport à ce qu'ils sont chez nos grands partenaires, notamment anglais ou américains, vous voyez qu'on est très en cela, puisque le niveau de droit moyen acquitté par un élève à Sciences Po au collège universitaire est de 4 000 euros par an et au niveau du master est de 6 000 euros par an. Ces niveaux-là sont aussi très 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 nettement inférieurs à ceux qui se pratiquent dans les grandes écoles françaises. Donc, si vous prenez cette perspective-là, vous voyez effectivement qu'il y a probablement une capacité pour Sciences Po, si la nécessité devait s'en faire sentir, ce qu'à Dieu ne plaise, de pouvoir appeler les étudiants à contribuer encore plus à la qualité des études que leur propose à Sciences Po que par le passé. J'aimerais quand même rappeler un point essentiel, qui est que, lors de la dernière réforme des droits de scolarité qui a été conduite en 2008-2009, trois syndicats étudiants représentés au concept de direction sur quatre ont voté la réforme. Parce qu'avec cette réforme-là, venaient des choses essentielles, à savoir une augmentation de l'aide sociale. L'aide sociale, quand vous cumulez l'aide sociale directe et indirecte à Sciences Po, elle est passée entre 2008 et 2011 de 5 millions à 11 millions. Le taux de redistribution, en quelque sorte, par ce complément de bourse pour les jeunes gens qui viennent et qui sont issus des catégories sociales défavorisées, est passé de 50 à 75%. Donc ça a permis de faire cela. Et ça a permis d'accompagner beaucoup d'innovations au sein de Sciences Po dont vos régénérations bénéficient. Il y avait véritablement un contrat de confiance avec les élèves. Les élèves ont été favorables à cette réforme. Alors, vous parlez de redistribution. On peut parler aussi des étudiants étrangers, extra-Union européenne qui payent le maximum des frais de scolarité. Pourquoi est-ce que c'est une manière de faire rentrer de l'argent dans les caisses ? Et pourquoi est-ce qu'on privilégie les Européens ? Alors, d'abord, les étudiants étrangers, les étudiants non-européens qui, effectivement, bénéficient d'un autre régime de redistribution que celui des droits progressifs fondés sur le revenu des familles qui est le régime des bourses Boutmi. Lors du dernier contrat qui a amené à cette réforme des droits de scolarité, il avait été prévu que jusqu'à 20% du produit des droits de scolarité, donc extrait de la population des étudiants venant de foyers hors Union européenne, se redistribuer. Cette proportion a été augmentée à 25%. Ce sont des montants considérables. Pratiquement 2,5 millions d'aides directes aux étudiants sont données par l'intermédiaire de ces bourses. La question est simple, c'est que nous n'avons aucun moyen à Sciences Po de proposer un service qui est d'expertise fiscale sur les 152 pays dans lesquels nous recrutons. C'est déjà très difficile de le faire au sein de l'Union européenne. Nous n'avons aucune capacité de vérifier les ressources des individus. Donc nous avons opté pour, je dirais, une pratique qui est une pratique extrêmement commune qui est d'avoir une contribution en quelque sorte fixe associée à des bourses. Néanmoins, je vous prie de noter que nous sommes les seuls en France et en Europe, en tout cas, si nous comparons fac anglaise, c'est clair, à pratiquer pour les élèves non européens les mêmes tarifs que pour les plus riches des élèves européens. Le différentiel, par exemple, dans les grandes écoles françaises est de l'ordre de 20 à 30%. Est-ce qu'il y a quand même un risque de n'attirer que les élites des pays étrangers ? Oui. Vous l'assumez ? On ne peut pas faire autrement, vous dites. J'adorerais pouvoir faire autrement. D'accord. Alors, parlons du presse, ce qu'en donne Paris-Cité. Finalement, une question simple, qu'est-ce que c'est ? Parce que les étudiants, finalement, n'ont pas eu beaucoup d'informations encore sur le sujet. C'est quoi ? C'est une super université ? Oui, on dit une université omnidisciplinaire. C'est un projet qui est un projet classique et non standard. Il est classique dans le sens où, si vous le regardez d'un point de vue un peu traditionnel, vous observez que c'est la volonté au début du XXIe siècle de décloisonner les disciplines, de faire en sorte qu'une institution comme Sciences Po, qui forme des jeunes gens pour produire les politiques publiques de l'avenir, par exemple, puisse bénéficier beaucoup plus qu'auparavant de la double culture et de la culture scientifique. Nous sommes associés à des universités qui sont très très fortes dans les sciences de la vie, dans les sciences de la terre. Ces sciences-là vont formidablement résonner à l'avenir dans les grands enjeux de société. Et donc, c'est très important d'un point de vue intellectuel pour Sciences Po de pouvoir s'arrimer de façon privilégiée à ces universités-là. Donc, c'est le bénéfice qu'ont les grandes écoles type la Kennedy School à Harvard et Sciences Po va pouvoir en bénéficier de façon beaucoup plus directe, mécanique et systématique que par le passé. Après, la grande différence, là où le projet est non standard, c'est que nous avons 120 000 étudiants. Et ça, c'est très très important parce qu'avec 120 000 étudiants, vous pouvez faire la différence. Beaucoup plus qu'avec 10 000 en matière de... Enfin, faire la différence, je dirais, pour changer le monde. D'accord. La question qui peut se poser, c'est qu'elle va être la place de Sciences Po là-dedans ? Est-ce que Sciences Po va s'effacer à l'horizon en, je ne sais pas, 2020 ? Non, 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 non. Écoutez, Sciences Po a de très belles forces et en particulier deux qui sont sa gouvernance, unique, unique dans cette institution et unique aussi bien dans le champ de l'université française que dans le champ de l'université européen et son image de marque. nos partenaires au sein du presse sont les premiers convaincus de ce que ces deux outils ont été deux outils absolument majeurs qui permettent de comprendre pourquoi Sciences Po a autant de succès dans le monde de l'enseignement supérieur, pourquoi Sciences Po a pu en deux ans doubler le nombre d'étudiants étrangers candidats, le décupler en dix ans et ces deux outils, vous savez, ils seront gardés comme la prunelle des yeux par le presse. Alors, on va passer à deux questions un petit peu annexes pour finir mais des questions quand même que se posent les étudiants. La première, c'est les inscriptions pédagogiques qui restent le cauchemar de nombreux étudiants. Vous êtes directeur des études et de la scolarité encore aujourd'hui. Alors, le changement, c'est pour quoi ? Alors, le changement, c'est... Bon, j'avais l'intention de prendre ce chantier en main à travers une idée qui a été proposée par certains élèves qui consiste à faire des expérimentations, c'est-à-dire en fait à essayer de calibrer les besoins des élèves qui sont très flutuants. C'est la raison pour laquelle souvent nous avons des problèmes, c'est que les aspirations des étudiants changent considérablement d'une année sur l'autre et les anticipations que nous faisons qui sont des anticipations adaptatives, c'est-à-dire que nous proposons pour l'année N, ce que nous avons observé sur l'année N-1 ne fonctionnent pas. Il faudrait des anticipations rationnelles et l'idée est d'essayer de dégager une forme de rationalité à travers des tests que nous ferions en grandeur nature pour autant que ça marche puisque nous avons des expériences qui sont peu probantes de ce type de démarche dans d'autres situations, notamment dans l'inscription en master, on faisait des pré-inscriptions en master et on s'apercevait qu'entre les pré-inscriptions et les inscriptions il y avait énormément de fluctuations. Donc tout le problème c'est d'avoir une méthode expérimentale qui nous permette dans le laps de temps qui précède les inscriptions de pouvoir calibrer les nombres de cours. Mais je n'ai aucun doute que les équipements informatiques dont disposent les équipes qui sont de plus en plus riches parce que Sciences Po investit beaucoup et surtout le dévouement et la qualité de l'encadrement administratif vont faire que nous allons pouvoir proposer grâce aussi aux élèves et au retour que vous nous ferez des mécanismes qui seront beaucoup plus opérationnels très rapidement. Merci Hervé Crest d'avoir répondu à nos questions qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De rester un professeur de rester parmi la jeunesse française et de pouvoir la servir de quelque façon qu'il soit. Et on vous le souhaite à bientôt Hervé Crest et restez branchés sur Sciences Po TV.